Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une étude de cas passionnantes à partager avec vous. Nous allons nous concentrer sur une procédure spécifique impliquant 3000 greffons. Alors commençons. Voici Yann, un monsieur de 41 ans pour prise avec la perte de cheveux depuis plusieurs années. Comme beaucoup d'autres, le front dégarni et l'immincissement des cheveux sur la tonsure lui causaient de la détresse et affectaient sa confiance. Après avoir exploré diverses options, il a décidé d'effectuer une procédure de greffe de cheveux pour restaurer sa ligne frontale et obtenir une cheveure plus complète. La perte de cheveux de Yann a été classée au stade 5A sur l'échelle de Norwood. Le stade 5 sur l'échelle de Norwood représente une perte de cheveux de type masculin plus avancée. Il y a généralement une grande zone de cheveux sur la partie frontale avec seulement une étroite bande de cheveux séparant cette zone de la tonsure. Yann a subi une procédure FUE avec 3000 greffons. Le nombre de greffons requis pour une greffe réussie varie d'une personne à l'autre et dépend de facteurs tels que l'étendue de la perte de cheveux et le résultat souhaité. Dans le cas de Yann, l'équipe médicale a recommandé 3000 greffons pour obtenir des résultats d'apparence naturels et une couverture adéquate pour son schéma spécifique de perte de cheveux. Le processus chirurgical a duré plusieurs heures. L'équipe médicale a méticuleusement placé chaque greffon dans une minuscule incision pratiquée sur la zone receveuse en veillant à ce que les nouveaux cheveux poussent dans la direction et le motif souhaité. L'expertise et le souci du détail du chirurgien jouent un rôle crucial dans l'obtention de résultats optimaux. Après l'intervention, Yann a suivi un plan de soins post-opératoires détaillé fourni par la clinique. Cela comprenait des instructions sur la façon de nettoyer et de protéger les greffons, des médicaments pour prévenir l'infection et favoriser la guérison, et des directives pour éviter des activités intenses qui pourraient potentiellement nuire aux cheveux nouvellement transplantés. Au cours des semaines et des mois suivants, Yann a remarqué des changements importants. Les cheveux transplantés ont commencé à pousser, se mélangeant progressivement avec ses cheveux existants, donnant une apparence plus pleine et plus jeune. Et voilà les amis, une transformation incroyable, obtenue grâce à une procédure de greffe de cheveux de 3000 greffons. La greffe de cheveux peut être une excellente option pour ceux qui luttent contre la perte de cheveux, les aidant à retrouver leur confiance en eux et à améliorer leur apparence générale. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de donner un pouce levé et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Comme toujours, si vous avez des questions ou souhaitez partager votre expérience, comme toujours, si vous avez des questions ou souhaitez partager vos propres expériences, veuillez les laisser dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et nous nous verrons lors de la prochaine vidéo.